Alors, j'ai choisi comme sujet, si on peut dire, de vous parler de la petite expérience que j'ai acquise de l'ufologie, non pas depuis le début, mais au cours des 17 dernières années écoulées, puisqu'il y a un petit peu plus de 17 ans que je fais de l'ufologie tous les jours, à plein temps. Donc, ça a été l'occasion pour moi de me faire une idée du phénomène probablement un peu différente de celle que j'avais en 88, et je voudrais vous faire partager cette expérience. Tout ça se fera à bâton rompu pour des raisons techniques. J'ai préféré ne pas aborder un sujet particulier, mais plutôt évoquer l'ensemble des questions auxquelles je me suis trouvé confronté au cours de ces 17 années. J'ai donc commencé à faire lumière dans la nuit, à la demande de Raymond Vélite, en septembre 88. Paradoxalement, le fait de faire la revue m'empêche un peu de faire de l'ufologie, parce que ça comporte une masse énorme de travail de bureau, qui n'est pas à proprement parler de l'ufologie, mais qui doit bien être faite. Cela dit, j'ai quand même un petit peu de temps pour m'occuper de notre sujet, et c'est de ça que j'aurais vous parlé. La première chose qui m'est vraiment frappé au cours de ces 17 années, c'est les événements du 5 novembre 90. Alors, comme je ne sais pas parmi les gens qui sont dans la salle qui est au courant de quoi, je voudrais, si vous voulez bien, procéder à un petit sondage, de manière à ne pas vous rabâcher des choses que vous connaissez par cœur, et de manière à ne pas passer à côté du sujet non plus. Les personnes, s'il vous plaît, qui ne voient pas ou pas bien ce que c'est que les événements du 5 novembre 90, ah oui, ça fait une moitié aussi, alors, si vous le permettez, priorité au second. Donc, je vous dis deux mots de ces événements-là. Le 5 novembre 90, il y avait un petit peu plus de deux ans que je m'occupais de lumière dans la nuit. J'ai rien vu moi-même ce soir-là, je suis rentré chez moi à peu près un quart d'heure trop tôt, et le lendemain, ou le soir-lendemain, j'ai un ami qui m'a téléphoné, un ami qui habite, j'habitais à Bretigny-sur-Orge dans le 91 à l'époque, et mon ami Alain, qui habitait la commune voisine, m'a téléphoné peut-être le 6 novembre ou le 7 novembre, je ne sais plus, en me disant, tu sais, c'est formidable, c'est incroyable, ma belle-sœur a vu un truc lundi soir absolument incroyable, il faut que tu viennes, il faut qu'on ne parle de ça. Et c'est comme ça que, quelques jours après le 5 novembre 90, j'ai rencontré cette dame qui s'appelle Madame Blandine Mariotte, qui est donc l'une des nombreuses belles-sœurs de mon ami Alain. Et nous sommes allés sur les lieux, dans une commune qui se trouve à 4 ou 5 kilomètres à l'est de Bretigny-sur-Orge, une commune qui s'appelle Vers-le-Grand, et là, Blandine Mariotte nous a raconté ce qui lui était arrivé ce lundi soir, 5 novembre 90. Entre le moment où Alain m'a prévenu de l'existence de ce témoignage, et le moment où nous sommes allés sur place, j'ai appris l'existence d'autres observations qui avaient été faites, curieusement, le même soir, à la même heure. Donc j'ai trouvé ça bien étrange. Je crois me souvenir que ma première réaction, ça a été de me dire, voyons si c'est cohérent, voyons si les témoignages des uns concordent avec ceux des autres, parce que, a priori, j'avais l'idée qu'il s'agissait d'un phénomène qui s'était montré ce soir-là. Et vous allez voir, c'est pas du tout cette réalité-là qui s'est affirmée. Alors, premier témoignage, celui de Vers-le-Grand. J'ai dans ce carton un dessin qui vous donnera une idée de ce qu'a vu Mme Mariotte le 5 novembre 90. Ce dessin, je l'ai fait d'après les indications de Blandine Mariotte. Vous avez un objet cylindrique qui se prolonge par un tronc de cône, et du tronc de cône partent un certain nombre de faisceaux lumineux qui viennent frapper le sol. Le nombre de faisceaux lumineux n'est pas connu avec exactitude. Mme Mariotte estime qu'il y en avait entre 3 et 5. J'en ai fait 3 sur le dessin, mais c'est seulement par paresse. Il y en avait peut-être 4, peut-être 5. Alors, les circonstances, maintenant. Voilà ce qui se passait. Blandine Mariotte revenait de son travail à Bondoufle. Elle circulait sur une petite route qui est orientée grosso modo du nord vers le sud. Et cette route passe à l'écart du village de Vers-le-Grand. Tout ça est dans le 91. Il y a un moment où la route plonge un petit peu, puis remonte. Et dans la montée, Blandine Mariotte voit plein de lumière dans le ciel. Elle voit une multitude de points dans le ciel. Et dans la région parisienne, évidemment, il y a beaucoup de lumière dans le ciel le soir. Il y a tout le trafic d'Orly qui est là. Mais elle se dit, ce n'est pas possible, je n'avais jamais vu ça. Il y a autant d'avions que ça. Elle était vraiment étonnée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. La route tourne un petit peu sur la droite. Et à ce moment-là, elle aperçoit sur sa gauche, par la vitre qui était fermée de la vitre gauche de la voiture, elle aperçoit ce que je vous ai montré là. Cet objet cylindrique qui projetait des faisceaux lumineux. Et elle apercevait, enfin, elle voyait distinctement plutôt, l'impact des faisceaux lumineux dans l'herbe. Le problème, c'est qu'il y avait d'autres voitures sur la route, aussi bien derrière que venant au sens inverse. Et elle n'a pas pu s'arrêter. Elle a ralenti pour mieux voir la chose. Mais elle n'a pas dû descendre en dessous de 20 ou 30 km heure. Alors, sur l'illustration, je n'ai pas fait figurer un certain détail par souci de simplicité. Dans tout ça, il faudra rajouter, pour être précis, des fils de lignes à haute tension. Parce qu'à l'endroit où se trouvait l'objet, qui était très proche de la route, il y a plusieurs lignes à haute tension qui passent. Madame Marriott n'a pas pu préciser exactement la position de l'objet par rapport à ces lignes à haute tension. Ce qu'elle a pu donner comme indication précise, c'est que la chose avait à peu près les dimensions d'un smir-mork. Et elle voyait ça à une distance à peu près égale aussi à la longueur d'un smir-mork. Autrement dit, si elle avait eu la possibilité de vraiment se tourner sur sa gauche pour regarder le phénomène, elle l'aurait vue remplissant tout son champ visuel. Comme elle était obligée de continuer à rouler, elle a moins bien vu l'autre extrémité de la chose. L'extrémité qui était cachée pour elle, parce que se trouvant vers l'arrière de sa propre voiture, avait peut-être la même forme en tronc de cône que cette extrémité-là. Mais ce détail, on ne peut pas en être certain, parce qu'elle était bien obligée de continuer à rouler. Il y avait du monde qui venait derrière. Et vous savez que sur une petite route de campagne, quand il y a beaucoup de voitures, surtout la nuit, il faisait nuit. Je vous ai dit l'heure, oui j'ai oublié de vous le dire. Si j'ai oublié, c'est grave. C'est 19h. Les observations du 5 novembre sont centrées sur 19h. Dans le cas de Vers-le-Grand, c'est plutôt 19h15. Donc il faisait complètement nuit, impossible de s'arrêter. Elle aperçoit cette chose, elle regarde ça du coin de l'œil, tout en continuant à conduire, à vérifier qu'elle était bien dans l'axe de la route, et qu'il n'y avait pas de problème avec le trafic. Elle regarde ce truc-là, qui dérivait peut-être très légèrement dans le même sens que sa voiture, mais ça, elle n'en est pas certaine. Elle ne comprend pas à quoi elle a à faire. Et puis finalement, elle dépasse la chose. Un petit peu plus loin, il y a un rond-point. Et dans le rond-point, il y a une voiture qui est arrêtée. Les gens sont sortis de la voiture et regardent manifestement cette chose-là. Alors, elle a tout d'abord envie de s'arrêter pour leur parler, regarder ça en leur compagnie. Et puis elle se dit, non, 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 je vais chercher mon mari. Et au lieu de s'arrêter, elle accélère. Elle habite Hydeville. Elle arrive à Hydeville. Elle attrape son mari par le col de la chemise en lui disant, discute pas. Et elle le ramène à toute vitesse sur les lieux. Et quand ils arrivent à nouveau sur cette route à la hauteur de Vers-le-Grand, il n'y a plus de voiture dans le carrefour. Il n'y a plus l'objet. Il n'y a plus rien. Voilà, en deux mots, cette histoire de Vers-le-Grand. Quand j'ai appris ça, ou les jours suivants, j'ai eu connaissance aussi d'autres observations faites le même soir. Et à ce moment-là, j'étais en train de préparer un numéro de lumière dans la nuit, évidemment, qui était le numéro 303. Et je me suis retrouvé, au moment où je terminais la revue, je me suis retrouvé avec neuf observations ce soir-là. Parmi ces neuf observations, il y en avait quatre qui me posaient vraiment un énorme problème de compréhension. Tout d'abord, celui de Vers-le-Grand. Mais il y en avait un autre, à Bretigny même, c'est-à-dire la commune où j'habitais, deux dames revenant de faire les courses en voiture rentrent dans leur quartier, composé de petites maisons de pavillons. Au moment où elles arrivent dans la rue de Lorge, l'éclairage public s'éteint. Elles s'arrêtent précipitamment, elles descendent de voiture, et elles voient arriver du sud-ouest quelque chose qu'elles décrivent comme un avant de TGV portant des décors, vous savez, comme des guirlandes de Noël, c'est-à-dire des séries d'ampoules, de couleurs. Elles parlent surtout de rouge, de jaune et d'orange. Mais cet avant de TGV, il volait, hein ? Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de voie de chemin de fer à cet endroit-là. Elles voient arriver quelque chose qui avait cette forme d'avant de TGV, mais avec plein de guirlandes dessus, et sous cette chose étaient accrochées deux très longs cylindres blancs lumineux qu'elles comparent à des tubes fluorescents mais d'une taille gigantesque. Ces tubes fluorescents étaient accrochés sous cette, entre guillemets, avant de TGV et l'objet se déplaçait parallèlement à ces tubes qui étaient horizontaux. Donc les deux dames voient ça qui vient du sud-ouest, qui se rapproche d'elle, qui passe pas très loin de leur position et qui disparaît derrière des pavillons en se déplaçant vers le nord-est. Alors, quand j'ai eu connaissance de ces deux observations, Verlegrand et Breckigny, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que ce que décrivent les dames de la rue de l'orge, ça colle pas avec ce qu'a vu Blandine Mariotte à Verlegrand. Ce qu'a vu Blandine Mariotte était immobile et l'objet de la rue de l'orge venait du sud-ouest et partait vers le nord-est. Je me suis dit, il a dû y avoir deux choses différentes ce soir-là. Et puis après, il y a eu d'autres informations qui sont arrivées. Par exemple, une observation faite par Jean-Pierre Sandou qui habite à Neuilly-sur-Marne. Non, pardon, excusez-moi, à Neuilly-sur-Marne. Alors, à Neuilly-sur-Marne, c'est extraordinaire aussi, mais c'est tout à fait différent de ça. Jean-Pierre Sandou, qui est comptable, rentre du boulot. Il est 19h moins 3 ou 4 minutes. Il surveillait avec une précision infernale la dérive éventuelle de sa montre. Il s'était acheté une montre toute neuve, évidemment, et il vérifiait en permanence que sa montre donnait l'heure exacte. Pourquoi pas ? Donc, il savait parfaitement à quelle heure il rentrait chez lui. Il était, je crois, je vous dis ça de mémoire, entre 7h moins 3 et 7h moins 4. Il allume la télévision, il s'installe dans un fauteuil et sur le coin droit de son champ visuel, à travers une porte-fenêtre, tout ça se passe au 11ème étage, au 11ème et dernier étage d'une tour. Il voit des lumières vertes qui arrivent en tournant. Ça l'inquiète un peu, il ne comprend pas ce que c'est. Il se précipite vers la porte-fenêtre, il ouvre les rideaux, il débarque sur le petit balcon de son appartement. Et là, il n'y a plus rien de vert. Il y a 4 lumières qui sont disposées aux 3 sommets d'un triangle équilatéral. Alors, il y en a 2 qui sont côte à côte, une autre qui est en haut, et ces 2-là, et celle du haut, sont rouges, si je me souviens bien. Et au 3ème sommet du triangle, il y en a une plus grosse, orange, avec un prolongement dont il donne une description. Je vous passe les détails puisqu'on dispose de peu de temps. Cet ensemble de lumières est rigoureusement immobile. Et Jean-Pierre Sandou regarde ça, il ne comprend pas tout ce qui se passe. Les 2 groupes de lumières inférieurs sont à la hauteur angulaire de l'horizon. Et l'autre, bien sûr, est au-dessus. Et tout ça ne bouge absolument pas. La double lumière, le groupe de 2 lumières, est dans le plan de la façade de son immeuble. Il est obligé de se pencher un petit peu pour les voir, parce que s'il reste un petit peu en retrait, elles lui sont masquées par la façade de l'immeuble. Et puis, le paysage autour est sombre, beaucoup plus sombre que d'habitude. Neuilly-sur-Marne, c'est quand même une zone très peuplée. Si vous regardez le paysage à Neuilly-sur-Marne, un soir de novembre vers 19h, il y a beaucoup de lumière. Il y a l'éclairage public, il y a les voitures, les maisons, tout ça est très lumineux. Et là, c'est tout sombre. Il voit tout sombre. Il est étonné par l'aspect sombre du paysage, l'absence de réverbères, de lumières ambiantes habituelles. Il y a simplement ces 3 lumières ou groupes de lumières. il regarde ça, il ne comprend pas du tout. Il se demande ce qui se passe. Et puis, il dit tout à l'heure, ce que j'ai vu, c'était vert. Et maintenant, c'est rouge et orange. Il ne comprend pas. Et au bout d'un certain temps, alors ce temps, il l'a évalué avec une grande précision, grâce au fait qu'il surveillait une dérive éventuelle de sa montre. Et Jean-Pierre Sandou, qui est un homme précis, il est comptable, encore une fois, est certain d'avoir vu le phénomène pendant au moins 3 minutes et demie et plus probablement 4 minutes. Et au bout de ce temps-là, qui est probablement plus proche de 4 minutes que de 3 minutes et demie, l'ensemble de ces lumières commence à s'éloigner assez lentement vers l'est, parallèlement à la façade de l'immeuble et puis il voit ça qui s'en va dans le lointain et puis qui devient de moins en moins visible. Et c'est terminé. Mais, c'est resté rigoureusement immobile pendant près de 4 minutes. Alors, je vous ai dit deux mots de Verlegrant, de Bretigny, de Neuilly-sur-Marne, c'est visiblement pas la même chose qui a été vue dans les 3 cas. Donc, arrivé à ce stade, je me dis, mais ce n'est pas deux trucs qu'il y a eu ce soir-là, c'est trois. Puis après, j'ai eu connaissance d'autres cas et à chaque fois, il était évident que chaque cas était indépendant des autres. Et là, je regrette qu'on soit limité dans le temps parce que j'aurais eu un grand plaisir à vous en citer une quarantaine d'exemples. Ce soir-là, il y a eu des centaines d'observations en France, pratiquement sur tout le territoire de l'Hexagone. et parmi ces centaines d'observations, il y en a une quarantaine, c'est un ordre de grandeur, mais une quarantaine, c'est un bon ordre de grandeur, qui sont absolument extraordinaires, absolument incompréhensibles, absolument irréductibles à quoi que ce soit de connu. j'ai ici une carte que j'avais faite à l'époque, très peu de temps après le 5 novembre, et qui donne la répartition sur une carte de France de 282 points d'observation le soir du 5 novembre. Vous voyez, il y en a un petit peu partout, je ne sais pas si l'éclairage vous permet de bien voir, il y en a un petit peu partout, sauf dans les points de l'hexagone qui sont les plus éloignés vers le nord-ouest ou vers le sud-est. Mais ce dessin-là, je l'ai fait très peu de temps après le 5 novembre, certainement avant la fin de l'année 90. Si j'avais le loisir de compléter ce travail-là maintenant, il y aurait beaucoup plus de points. Cela dit, toutes les observations ne sont pas également passionnantes. Il y en a, je vous dis, une quarantaine qui sont stupéfiantes. Alors, il y a les trois que je vous ai racontées là et puis il y en a d'autres qui sont extraordinaires. Peut-être plus encore. À Villavar, par exemple, c'est près de Vendôme. Là, il y a eu trois observations bien groupées sur la même commune. En particulier, il y a celle d'un agriculteur qui labourait de nuit. Il s'appelle Jean-Michel Guillon. Il était donc sur son tracteur en plein champ dans la région entre Blois et Vendôme. Et brusquement, il voit une masse lumineuse qui arrive vers lui à toute vitesse. Donc, il regarde ça et il se dit ça, c'est un avion qui s'écrase et c'est pour moi, je suis mort. Et il a le réflexe de faire ça, le réflexe dérisoire de se protéger derrière ses bras tout en se disant c'est fini, dans une seconde je suis mort. Donc, j'imagine qu'il a dû lâcher le volant de son tracteur et puis ça tardait à venir. Alors, comme il était encore en vie, il a soulevé un oeil et puis il a regardé timidement et il a vu la chose qui partait derrière lui horizontalement qui est allée d'écrire une boucle derrière un relais de télécommunications qui est revenu devant lui toujours horizontalement et qui est parti tranquillement vers l'est. Le vendredi, c'est-à-dire quatre jours après le 5 novembre, donc le 9, il y a une vérité officielle qui a été publiée. Les observations d'OVNI qui ont été faites lundi soir sont dues à une rentrée d'un satellite artificiel. Alors, il y avait donc cette vérité officielle, évidemment je mets de très gros guillemets à vérité, cette vérité officielle qui n'a pas évolué depuis, c'est donc la rentrée d'un satellite soviétique. Alors, à vous de juger, est-ce qu'on peut voir un satellite soviétique immobile au-dessus du bord de la route quand il rentre dans l'atmosphère ? Moi, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il peut rester immobile pendant au moins trois minutes et demie en remplissant presque la totalité de votre champ visuel ? Et puis ensuite, au bout d'un moment, il en a marre, il s'en va tranquillement vers l'est, je ne crois pas. des observations ce soir-là, je ne vais pas vous les raconter toutes parce que je voudrais aussi vous parler d'autres choses, des observations qui soient complètement en contradiction avec l'explication officielle, il y en a au bas mot une quarantaine. Elles sont, pour certaines d'entre elles, bouleversantes. En tout cas, elles sont notamment d'un point de vue géométrique, la preuve que l'explication officielle n'est pas bonne, elle n'est pas une explication. Un tout petit exemple, parce que je voudrais avancer à Fréjus ou à Saint-Raphaël, je ne sais plus, je crois que c'est Saint-Raphaël. Il y a un témoin, M. Marquès, qui est chez lui, donc il connaît bien le lieu, et étant chez lui, il sait où sont les points cardinaux. il regarde vers l'est en direction de l'Italie et il voit un spectacle lumineux, un objet lumineux avec une structure qui, donc à l'est de sa position, défile du nord au sud. Je dis bien du nord au sud. La rentrée du satellite soviétique est censée s'être faite à peu près de l'embouchure de la Gironde vers Strasbourg. Et la rentrée de cette élite, ça doit mettre dans les deux minutes et demie, trois minutes, peu importe, c'est l'ordre de grandeur, je ne me souviens plus exactement des chiffres. Ça met à peu près deux ou trois minutes pour traverser en diagonale l'hexagone. mais si ça traverse depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'à Strasbourg, quelqu'un qui est à Saint-Raphaël ne va pas le voir en direction de l'Italie et se déplaçant du nord vers le sud. Des détails absolument irréconciliables avec l'explication officielle, il y en a à profusion. Si la question vous intéresse, je vous recommande particulièrement les numéros 359, 360 et 362 de Lumière dans la nuit, vous pourrez les trouver au stand si vous le désirez. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Jean-Gabriel Grellet qui a peut-être déjà fait une conférence ou qui en fera une demain ou dimanche et qui est lui-même un témoin du 5 novembre 90. Il faisait partie d'un groupe de 6 personnes à Grette-Sarmain-Villiers Grette-Sarmain-Villiers ça se trouve en Seine-et-Marne Ces 6 personnes ont vu quelque chose d'extraordinaire qui a décrit une trajectoire avec deux angles très marqués. Ils ont vu quelque chose qui plongeait vers le sol à tel point qu'ils ont cru eux aussi que ça allait leur tomber dessus. L'instant d'après la chose avait redressé et se déplaçait horizontalement en traînant derrière elle deux faisceaux lumineux assez comparables à ceux de Bretigny et puis ensuite c'est reparti comme en prenant de l'altitude en direction du sud-est. Tout ça c'est absolument pas caractéristique d'une rentrée de satellite. Une rentrée de satellite ça se déplace à vitesse constante en ligne droite et il n'y a rien de commun entre l'aspect que peut présenter une rentrée de satellite et ce qu'ont vu tous ces gens. A propos de l'observation de Gretz Armavillier je vous signale un petit détail amusant. On m'a signalé que sur un certain site internet j'ai ça à la maison je ne l'ai pas apporté il est dit que j'ai inventé deux témoins du 5 novembre 90 parce que j'avais d'abord publié le récit de Grélet et de ses amis et puis ensuite il y a eu un autre témoignage qui a d'ailleurs été trouvé par Jean-Gabriel Grélet lui-même c'est celui de monsieur Jacob et de son fils et donc après j'ai écrit qu'il y avait eu à Gretz Armavillier et dans la commune voisine de Prelle huit témoins ce qui n'a pas empêché qu'on peut lire sur un site internet que j'ai inventé deux témoignages parce que je trouvais que si ce n'était pas assez alors j'en ai rajouté deux autres pour que ça fasse plus sérieux non demandez à Jean-Gabriel Grélet il est dans la salle et il pourra vous renseigner à ce sujet là c'est lui-même qui a recueilli le témoignage de monsieur Jacob et de son fils donc voilà pour en deux mots parce que malheureusement il faut il faut faire vite ce que j'avais envie de vous dire au sujet des événements du 5 novembre 90 ça m'a beaucoup troublé à l'époque j'ai essayé de comprendre ce qui se passait et j'en suis arrivé à l'idée que le phénomène OVNI prend les apparences de phénomènes naturels ou artificiels comme par exemple des rentrées de satellites alors c'est une idée qui paraît hautement scandaleuse à beaucoup de personnes c'est une idée qui n'est pas qui n'est pas très gratifiant de propager on se fait mal voir en disant des choses comme ça néanmoins s'il y a parmi vous des gens qui souhaitent approfondir par exemple la question du 5 novembre je dirais même éventuellement rencontrer des témoins car 15 ans après il y a encore beaucoup de témoins qu'on peut rencontrer en 15 ans ils ne sont pas tous morts ils n'ont pas tous déménagé il y en a avec qui je suis en contact il y en a même dans la salle si vous souhaitez en rencontrer c'est tout à fait faisable et je vous assure que quand on interroge ces personnes une par une et qu'on compare leurs témoignages on se dit que ce soir là ça a été un déferlement de choses incompréhensibles parfois vu sous des angles monstrueux il y a par exemple à Soissons un marchand de fromage qui s'appelle monsieur Katz qui se trouvait en bordure d'un parc dans la ville de Soissons il voyait une partie du phénomène apparaître à l'horizon sud-ouest tandis que le reste enfin tandis que ce qu'il avait déjà vu passer au-dessus de lui disparaissait au nord-est ça remplissait tout le ciel dans le cas de monsieur Katz et des cas comme ça des cas aussi extraordinaires et incroyables que ça il y en a au bas mot une quarantaine donc confronté à ça moi je me suis dit mais quelle est la situation qu'est-ce qui se passe les gens voient des choses qui qui sont folles et puis le silence s'est retombé il y a eu cette explication officielle c'est un satellite soviétique alors drôle de satellite soviétique si c'est ça les satellites soviétiques moi je ne savais pas je croyais qu'un satellite ça se déplaçait en ligne droite et bien non alors l'idée qui m'a paru se dessiner à la suite de ça c'est que le phénomène OVNI prenait des apparences de phénomènes connus pour peut-être semer la confusion ou mieux passer inaperçu je ne sais pas par la suite j'ai trouvé d'autres raisons de penser ça je ne vais pas développer parce que je sais que le temps passe très vite mais si vous souhaitez approfondir la question je suis à votre disposition dans les années 90 il y a un certain nombre d'exemples qui se sont déroulés qui me semblent indiquer assez clairement que des OVNI ont imité des SkyTrackers alors les SkyTrackers peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est c'est ces faisceaux de projecteurs uniques ou multiples tournants qui étaient utilisés il y a une dizaine d'années une quinzaine d'années pour signaler des choses comme des centres commerciaux ou des boîtes de nuit c'est devenu un peu plus rare je crois de nos jours la grande mode des SkyTrackers est passée mais à l'époque où beaucoup de boîtes de nuit et de centres commerciaux utilisaient ça il y a un certain nombre de cas très précis la documentation existe elle est à votre disposition qui me paraissent indiquer clairement qu'autre chose a pris partiellement l'apparence des SkyTrackers et de l'impact des faisceaux sur une couche de nuages il y a eu d'autres exemples je crois personnellement je vous le dis très franchement je sais bien que ce que je vais vous dire là paraît stupide mais si vous voulez j'ose à peine parler de preuves mais si vous voulez la documentation encore une fois elle est accessible beaucoup de témoins sont encore présents et peuvent être contactés je crois que ce qu'on appelle le phénomène OVNI a imité pendant une période assez courte notamment en Italie et au Canada un certain type de ballons d'enfants qui étaient des ballons avec des petites jambes vous savez vous voyez ces ballons d'enfants qui sont dans un matériau couleur aluminium et qui sont gonflés à l'hélium alors en Italie et au Canada des ballons comme ça ont été commercialisés dans les années 90 avec des détails sur le ballon qui dessinaient un visage amusant il y avait une bouche marrante des yeux avec des surfaces catadioptriques qui réfléchissaient à la lumière et puis il y avait des jambes dans un tissu très léger en accordéon terminé par deux godasses en carton ces jambes stabilisaient le ballon et quand on voyait ça en l'air on avait l'impression de voir un petit bonhomme qui volait il existe me semble-t-il des indices très forts montrant que au Canada et en Italie quelque chose a été observé qui ressemblait par certains côtés à des ballons à jambes mais n'en était pas d'autre part il existe mais alors là je vous renvoie à la documentation il existe des cas de fausses lunes de faux avions de faux nuages j'ai vraiment l'impression que le phénomène OVNI pour des raisons qu'on comprend mal que personnellement je ne comprends pas du tout prend les apparences d'autres choses dans certaines circonstances alors le dernier exemple frappant de cette idée là c'est ce que j'appelle les crashs de rien on en compte maintenant je ne sais plus très bien où est le compteur mais je crois que c'est entre 35 et 40 exemples je veux simplement vous parler du dernier qui se soit produit c'était il y a environ un an à Marseille un matin un scientifique très connu qui habite Marseille se lève ainsi que son fils et son fils lui dit papa c'est terrible il y a un avion qui vient de se casser la gueule dans la montagne au nord de Marseille il y a une petite chaîne de montagne disons qui s'appelle le massif de l'étoile et le fils de ce scientifique voit un petit avion qui tombe qui touche le sol ça explose ça brûle papa il y a un avion qui est tombé dans la montagne bon alors le père arrive voit la fumée prévient les autorités et parce qu'il était un personnage imminent une l'alarme est donnée l'alerte est donnée les pompiers la gendarmerie le SAMU tout ça se déplace sur le terrain je ne sais combien de gendarmes et de pompiers fouillent le massif de l'étoile pendant toute la journée c'est pas très grand c'est tout petit ça représente peut-être la superficie d'un tiers ou un quart ou un cinquième de la ville de Marseille et puis vers la fin de l'après-midi comme ils n'ont rien trouvé ils s'arrêtent puis ils disent bon on arrête parce qu'il n'y a rien ils avaient déclenché le plan 7R vous savez c'est un plan d'urgence qui est déclenché en cas d'accident d'avion donc tous ces gendarmes tous ces marins pompiers tous ces pompiers tous ces flics tout ça ça cherche ça fouille le massif de l'étoile pendant toute la journée puis il n'y a rien du tout alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire et bien des cas absolument semblables à ça on en a dans la documentation peut-être une grosse trentaine maintenant et en particulier en France au cours des 15 dernières années il est très facile d'en citer 25 ou 30 exemples cela dit l'exemple le plus documenté que je connaisse c'est produit en Amérique du Nord c'est le cas de Chagarbor qui a fait l'objet d'un livre très documenté mais il y a d'autres cas en France qui sont des répliques parfaites du cas de Marseille des répliques mais qui se sont produites antérieurement et qui m'amènent à penser qu'il y a quelque chose qui dans certains cas imite des accidents d'avion je crois que cette idée est irrecevable pour beaucoup de gens mais alors c'était quoi ? parce que quand vous prenez le cas qui s'est produit près de Rouen le cas qui s'est produit dans le Morvan le cas de Marseille que je vous ai raconté c'est toujours le même schéma quelqu'un alerte les autorités en disant j'ai vu tomber un avion ça a explosé ça brûle les gendarmes déclenchent les opérations les gendarmes le SAMU les pompiers fouillent la zone pendant toute la journée et puis le soir exténué ils disent bon ben il n'y a pas d'avion qui a disparu il n'y a pas d'épave au sol il n'y a pas de trace on veut bien vous croire mais on arrête les recherches parce qu'écoutez il n'y a rien ça s'est produit une bonne trentaine de fois dont une fois en Afrique il y a deux ans à Lomé il y en a été question dans les journaux c'est ce que j'appelle les crashs de rien j'ai tendance à penser que les ovnis imitent aussi des accidents d'avion alors c'est très étrange et ce que je sais par expérience c'est que cette conclusion à laquelle moi j'avoue aboutir est très mal perçue dans le petit monde de l'ufologie et que en avançant des idées comme ça on est sûr de se faire une réputation mais pas la bonne c'est très très mal perçu alors j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est elle 5 novembre 90 ce qui a été vu dans tous les cas de crashs de rien que j'aurais plaisir à vous citer si vous voulez approfondir la question voilà l'aspect que prend le mystère me semble-t-il cela dit il y en a d'autres alors je ne sais pas si je dispose encore de beaucoup de temps j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas si 10 ce n'est pas beaucoup oh là là donc je voulais vous parler de ça je voulais vous signaler une petite analogie l'histoire des crashs de rien qui me paraît bien documentée alors peut-être certaines personnes dans l'assistance ont tendance à se dire mais qu'est-ce que c'est que ces histoires c'est complètement fou bah oui c'est fou mais plongez dans la doc et vous verrez je ne l'invente pas vous verrez les articles de journaux qui vous décrivent ça en long, en large et en travers et chaque fois que ça se produit les personnes concernées c'est-à-dire par exemple les pompiers les gendarmes n'ont évidemment pas connaissance des cas antérieurs donc ne font aucun rapprochement par exemple les gendarmes les pompiers à Marseille lors du crash dans le massif de l'étoile n'avaient pas entendu parler de ce qui s'était passé dans le Morvan n'avaient aucune idée du cas du c'était un hélicoptère un hélicoptère fantôme qui s'était écrasé à Darnétal en Seine-Maritime les pompiers les pompiers de Marseille j'avais jamais entendu parler du cas de Darnétal ni de tous les autres ni de Lomé ni de Chagarbor quand ces événements-là se produisent l'info ne circule pas ou alors elle circule à propos du fait lui-même mais il n'y a personne pour faire le lien avec des événements antérieurs qui ont parfaitement la même structure il me semble que c'est le rôle des ufologues ou tout de moins ça devrait être le rôle des ufologues que de remarquer ces ressemblances et d'en déduire un certain type de comportement du phénomène ovni mais ça ne se produit pas l'information ne circule pas j'avais un autre exemple à vous citer d'une information qui ne circule pas vous savez enfin certains d'entre vous ont certainement entendu parler des lumières de Lubok Lubok c'est une ville au Texas c'est un cas très classique dont on trouve le récit dans quantité d'ouvrages classiques ça se passe en août 51 plusieurs soirs de suite une formation en V composée de je crois 18 enfin disons une vingtaine je ne sais plus exactement non de lumières survolent à grande vitesse la ville et puis ça recommence et puis ça recommence il y a un grand nombre de témoins dont des des profs d'une université des étudiants de cette université personne ne comprend de quoi il s'agit et il y a un étudiant qui réussit à photographier cette formation de lumière dans le ciel j'ai oublié son nom peu importe bravo merci Karl Hart merci alors les années passent de nombreuses années passent et il y a 4 ans 5 ans je ne sais plus si c'est 4 ou 5 au tout début de de ce millénaire un prof d'un de un prof qui pardon un prof qui est directeur d'un labo d'informatique de l'université du Nouveau-Mexique qui a la vilaine habitude de consacrer ses loisirs à l'ufologie c'est pas beau ça s'attaque aux photos de Karl Hart plus précisément il sélectionne l'une des tâches lumineuses celle qui est la plus la plus grosse sur le dans l'ensemble de la formation et avec des moyens informatiques extrêmement pointus c'est pas Photoshop qu'il a utilisé c'est quelque chose de plus costaud que ça et en particulier un logiciel qui s'appelle Lucis il a travaillé pendant très longtemps sur les photos de Karl Hart sur un détail de la photo de Karl Hart et il a fini par mettre en évidence une structure en nid d'abeille dans cette photo dans cette tâche de lumière si vous souhaitez voir l'image venez donc voir le stand de lumière dans la nuit j'ai collé le moins mal que j'ai pu sur des grands cartons des couvertures de lumière dans la nuit si vous regardez la couverture du numéro 363 vous verrez le détail de de la de la lumière de l'UBOC travaillé par Donald Burleson c'est le nom de ce directeur de labo et vous verrez une structure en nid d'abeille disons à l'intérieur de cette de cette tâche de lumière quand j'ai appris ça moi je l'ai appris par la lecture d'une excellente revue américaine qui s'appelle International UFO Reporter c'est l'une des deux meilleures publications ufologiques au monde si ce n'est la meilleure quand j'ai lu ça j'étais complètement stupéfait je me suis dit mais c'est incroyable là on tient une preuve extraordinaire à l'époque vous savez vous devez savoir qu'en matière d'ovni il y a toujours des explications stupides qui sont propagées je ne sais pas pourquoi mais ça pousse comme du chien d'an les explications bidons ça fleurit et les lumières de l'UBOC avaient été expliquées d'une façon incroyable par des pluviers alors c'était des pluviers supersoniques qui traversaient le ciel d'un horizon à l'horizon opposé en deux trois secondes des pluviers très 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 pressés et lumineux qui plus est alors il y a eu sans doute d'autres explications mais celle des pluviers est la plus croustillante donc je vois que Burleson a mis en évidence la structure de ces lumières je me dis ça va faire c'est formidable là on a on a fait un progrès formidable vive Donald Burleson ça va faire du bruit et bien ça n'a pas fait de bruit du tout à ma connaissance il n'y a pas eu aux Etats-Unis de réaction il y en a sûrement eu j'espère qu'il y en a eu en tout cas j'en ai pas eu l'écho mais quand j'ai publié ça dans le numéro 363 de LDLN en me disant ça m'a vachement intéressé les gens ça a été un flop total je n'ai pas reçu le moindre courrier le moindre appel de téléphone rien c'est comme s'il n'y avait rien eu il y a des choses qui se produisent qui me paraissent fantastiques il me semble que la photo travaillée par Burleson ça a valeur de preuve scientifique de quelque chose c'est quand même pas rien si Burleson est directeur d'un labo d'informatique à l'université du Nouveau-Mexique c'est quand même pas le premier crétin venu le travail il doit savoir le faire ça a quand même une valeur ou alors qu'on nous démontre le contraire et bien pas du tout rien du tout ça n'a fait aucun bruit ça n'a eu aucun impact je vais vous raconter une autre histoire terrible affreuse attention là ça devient horrible les personnes sensibles à plus tard c'est pas drôle du tout vous avez probablement entendu parler des histoires de mutilations de bétail en relation avec des observations d'ovnis si vous connaissez pas bien la question on peut y remédier il y a deux numéros de lumière dans la nuit 366 et 368 il y en a d'autres aussi mais en particulier ces deux là qui vous diront ce qui s'est passé il y a trois ans maintenant en Argentine des mutilations très spéciales de bovins notamment mais aussi d'autres animaux en relation avec les observations d'ovnis c'est une chose horrible qui se déroule à grande échelle et qui quelques années auparavant avait lourdement frappé les Etats-Unis alors la chose terrible que je vais vous dire et que les personnes sensibles sont priées de ne pas entendre c'est qu'il existe manifestement quelques cas de mutilations qui ne sont pas des cas de mutilations animales si vous voyez ce que je veux dire il y a trois ans à peu près j'ai eu connaissance de photos horribles qui étaient disponibles sur internet et qui peut-être le sont encore où la créature qu'on a retrouvée mutilée mutilée d'une façon très précise qui rappelle les mutilations de bétail aux Etats-Unis et en Argentine en ce sens que c'est toujours les mêmes parties du corps qui sont enlevées la langue les oreilles l'appareil génital d'autres choses encore sont découpées comme au laser si vous lisez l'abondante littérature disponible sur les mutilations de bétail aux Etats-Unis et puis aussi un petit peu en Argentine vous verrez que les malheureuses vaches sur qui ça tombe on les retrouve on ne comprend pas pourquoi elles sont mortes il n'y a pas de traces autour d'elles il n'y a pas de sang et les découpes sont faites comme par chirurgie laser alors là aussi il y a quantité d'explications bidons c'est de secte satanique c'est tout ce que vous voudrez bon ça ne tient pas debout il n'y a jamais de traces dans l'herbe il n'y a jamais de traces de véhicules jamais de traces de pas pratiquement jamais de sang dans l'herbe c'est toujours les mêmes parties du corps qui sont extraites et tout ça pose un véritable problème or donc il y a 3 ou 4 ans on a pu voir sur internet et on peut peut-être voir encore aujourd'hui des photos abominables de mutilations présentant ces caractéristiques la victime est un brésilien qu'on a retrouvé sur le bord d'un lac un lac qui a une forme très découpée qui s'appelle le lac de Guarapiranga si vous cherchez ça sur un atlas le lac de Guarapiranga ça n'est pas dans la ville de Guarapiranga pas du tout c'est au contraire au sud-ouest de San Paolo alors que la ville de Guarapiranga est dans une toute autre direction bon deux personnes m'envoient des photos imprimées sur internet photos abominables d'un pauvre type à qui est arrivé apparemment la même chose qu'aux milliers de bovins américains et argentins je me dis qu'est-ce que je fais d'abord ces photos est-ce que j'ai le droit de les publier je me suis dit après tout elles ne m'appartiennent pas les photos on ne peut peut-être pas publier des photos comme ça sans l'accord de l'auteur etc puis par ailleurs je me dis attention c'est tellement horrible que ça va ça va choquer les gens ça va traumatiser les gens donc j'ai signalé l'événement j'ai donné toutes les précisions possibles et j'ai donné l'adresse du site internet sur lequel on pouvait voir ces atroces photos et puis je me suis dit s'il n'y a pas d'illustration les gens vont passer à côté ils ne vont pas voir ils ne vont pas remarquer ils vont penser à autre chose parce que les gens ne lisent pas toujours lisent rarement en détail les textes donc je me suis dit pour attirer un peu leur regard qu'est-ce que je peux faire je ne vais quand même pas dessiner à partir d'une photo ok j'ai fait une carte du lac de Guarapiranga en me disant comme ça voyant la carte du lac ils vont peut-être se demander pourquoi il y a la carte de ce lac qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a eu et j'ai mis tout ça c'est par essence c'est dans le numéro 358 on en est au 379 je vous assure que je n'ai eu aucun courrier aucun coup de téléphone aucun retour j'ai signalé dans le numéro 358 de lumière dans la nuit page 10 cette histoire de mutilation qui n'est pas animale aucun effet ça m'étonne à peu près autant que le phénomène ovni lui-même et peut-être même un petit peu plus à propos de ce pénible sujet et puisqu'il me reste très peu de temps je voudrais vous dire très brièvement par la force des choses que dans deux numéros du Figaro qui date d'il y a quelques années il y a un cas dont personne ne parle dans le milieu ufologique et moi je trouve ça quand même drôlement bizarre à Perpignan une jeune fille prénommée Moktar a subi le même sort le texte qu'on peut lire dans le Figaro dit assez clairement l'analogie très forte qu'il y a entre le sort de cette malheureuse jeune fille et le problème des mutilations de bétail aux Etats-Unis en Argentine je n'entends personne en parler à ma connaissance personne non plus n'a fait le rapprochement avec la disparition du petit Léo Ballet survenu il y a quelques années dans les Alpes il y a eu un article formidable dans Match là-dessus et puis silence si vous désirez en savoir plus puisque je dois en terminer s'il y a des personnes parmi vous qui veulent les références dans Match dans le Figaro je les tiens à votre disposition j'aurais souhaité vous parler de quelques autres sujets encore mais je crois qu'il est trop tard je vous remercie de votre présence et si vous voulez plus de précision je suis à votre disposition merci merci beaucoup merci